Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le dernier épisode de la saison 4 d'Un bon moment. Merci à vous d'avoir été tellement de plus en plus nombreux à écouter et regarder cette émission sur YouTube ou en podcast à l'écouter. Je crois qu'on a passé les 100 millions d'écoutes sur Un bon moment, c'est énorme. Sinon, Autrativement, on a passé les 10 millions de vues sur mon spectacle Pulsion qui est disponible sur cette chaîne YouTube. Donc merci 10 millions de fois à vous. Pour ceux qui n'ont pas vu mon nouveau spectacle Une bonne soirée, sachez que je ne joue plus, mais il est disponible sur le site unebonneboutique.com en streaming, donc vous pouvez le voir quand vous voulez. Et en plus, il y a des bonus avec Navo pendant à peu près deux heures. On parle des blagues, on vous explique un peu tous nos secrets de fabrique. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à aller acheter un coup d'œil sur unebonneboutique.com. J'en profite pour remercier Canal qui nous a permis de faire cette saison de Un bon moment. On vous laisse avec Jimmy Mohamed et cette gecko et franchement, moi j'étais comme un enfant devant ces deux gars-là, c'était génial. Je souhaite une bonne continuation, on se retrouve dans Hot Ones sur la chaîne du studio Bagel et on se retrouve dans un petit moment. Bisous ! Je peux dire deux choses vers, je ne sais plus exactement quelle année, on va dire, on est à peu près dans les années 2010, je suis en train d'écouter On te nique ta mère avec le Viagra de ton grand-père. Et là, je viens de me taper sur l'épaule et dire, tu sais que tu vas te retrouver dans une émission à parler de nutrition avec cette gecko ? C'est dommage. Ça vient de me faire rêver. Je viens de me dire ça, je n'avais pas vu venir. J'ai dû en faire aussi. On en a quelques-unes, on en a quelques-unes, on recommentera ensemble. Je me vois écouter du 7 Gecko et dire, tu vas parler de nutrition avec ce gars. Déjà, dans ma tête, c'est pas mal. L'épisode est assez improbable, j'avoue. Moi, j'adore ! C'est quand même des êtres addictifs, les êtres humains. On est des êtres addictifs à la base. Non, mais la privation, après, elle fait faire... Ah oui, la frustration mène ensuite à péter les plombs. Et globalement, les gens vont bien manger le matin, le midi, le soir. Et puis, à 22h, il craque. Il est 22h, les enfants sont couchés. T'as une journée un peu relou. Et là, tu te mets à manger n'importe quoi parce que tu t'es frustré toute la journée. Donc, moi, je pars du principe qu'il faut se faire des plaisirs durant la journée. Mais autant assumer. Je prends un vrai truc sucré en ayant conscience que c'est du sucre. Et après, le reste du temps, voilà. Bon, après, je deviens le père à la morale et tout le monde me dit... Non, c'est pas le père à la morale, mais c'est intéressant de le savoir. Il faut le rappeler, il faut le rappeler. Non, mais après, c'est une histoire de calories. C'est même pas de sucré, pas sucré. Tu te fixes un quota de calories. Après, c'est dur de venir à le calculer. Ça, c'est un truc que... Au début, c'était impossible pour moi de lire. Tu sais, glucides, lipides, tout ça. Tous ces mots-là, c'était du charabia pour moi. Je n'y arrivais pas. Protéines. Ça arrive dans ton mot, ça. Protéines. Ouais. 120 grammes. Il faut 1,5. Il faut 1,5, les gars. 1,5, le protéines. Protéines. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Exactement. Et alors, pourquoi on n'est pas tous égaux ? Parce que j'en parlais avec un pote, mais je n'arrivais pas du tout à l'expliquer parce que moi, je fais vraiment que de la merde et je suis grums de ouf. Ouais. Et ça, c'est un argument qui vient souvent et souvent, on n'aime pas les gens comme toi. Bah, oui. Ils mangent n'importe quoi. Mais même moi, je t'ai désolé. Et on voit ses atouts. On voit, il a le six-pack à l'année. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on parle de métabolisme, de... Ouais, il y a quoi ? Raison, il y a un facteur génétique important. Et ça permet de déculpabiliser les gens qui sont en surpoids. C'est que... Ouais, tu as fait aussi docteur LV2, c'est ça ? Je kiffe. Tu es en train de développer les boublieries. Oui, il y a trois petits pots. Nous, on a les pots... Ah, si ? Non, non, moi, je suis un peu... Ah, d'accord. Et en fait, il y a un côté génétique et ça ne veut pas forcément dire que c'est ton métabolisme. On a aussi ce qu'on appelle le microbiote, les bactéries qu'on a dans le tube digestif qui font qu'on va absorber plus ou moins de calories. Ça veut dire qu'un patient qui est obèse, réellement, ça se trouve, il ne mange pas beaucoup. Et souvent, on dit, « Ah, espèce de menteur, c'est sûr, tu dois t'en piffrer en secret. » Pas forcément. En fait, à repas équivalent, très certainement, tes bactéries à toi, elles sont plus efficaces et elles vont absorber moins de calories et elles vont les digérer plus rapidement. Ça veut dire que tu as une flore intestinale qui est hyper performante. Pour autant, ce n'est pas parce que tu as un poids normal que tu es en bonne santé. Oui, bien sûr. Et souvent, on décorèle les deux en disant « Mais tranquille, moi, je peux manger ce que je veux. De toute façon, je ne prends pas de poids. » Or, la bonne santé, elle ne se résume pas qu'au poids. Ça veut dire qu'il faut quand même essayer d'améliorer des choses, pas pour te culpabiliser, mais pour se dire « Ah, tu as quel âge, là ? » 40. 40. Qu'est-ce qui va se passer à 50, 60, 70 ? C'est un peu maintenant que ça joue. Donc, l'idée, c'est de se dire « Chaque aliment que je mange, il y a le plaisir, parce qu'on a besoin de ce plaisir, mais quel impact ça va avoir sur les 5, 10, 15, 20 ans à venir ? » Et moi, à chaque fois que j'en mange un aliment, je me dis ça. « Ok, je vais me faire un kiff, mais en même temps, est-ce que réellement, c'est bon pour ma santé ? » Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire les choses, mais bien comprendre que l'aliment, c'est peut-être le premier des médicaments et qu'on devrait investir beaucoup plus sur l'alimentation que sur les vitamines et tout le travail. Voilà, c'est une façon un peu globale de voir son alimentation. « Je suis ce que je mange. » Exactement. « Si je mange des légumes ? » « Si je ne mange que des légumes ? » Eh bien, tu es en super santé et tu peux avoir du muscle. Un bête de poireau, mon pote. Tu n'es pas un super légume. Tu es un bête de poireau. Charles O'Negger, il est végétarien, par exemple. « Je ne mange pas de viande. » Ah oui, mais depuis quand ? Depuis des années et des années. Ah oui, d'accord. Mais Mister Universe aussi, il était... Parce qu'il était stéco, ça. Alors, à un moment, il a consommé de la viande et à un moment, il s'est arrêté. Je ne sais pas quand exactement. Mais j'avais vu ce reportage, je ne sais pas, vous l'avez vu sur Netflix. Game Changers. Ouais, super. Sur les protéines végétales. Sur les protéines végétales. Et donc, c'est de se dire « Bah oui, en fait, on peut être aussi balaise en mangeant... » Alors, ce n'est pas dans le bodybuilding qu'ils utilisent ça. C'est plus dans le sport, tu sais, l'athlétisme, des choses comme ça. Ceux qui sont dans le gain de masse musculaire, tu ne peux pas réussir en mangeant des graines ou des choses comme ça ou du tofu. Il y en a quelques-uns qui arrivent. Pour gagner en masse musculaire, il m'a regardé direct. Non, non, non. J'ai voulu donner la considération à un peu d'amour. Je dis le pauvre, je tourne la tête vers la brosse depuis tout à l'heure. J'avais envie de te donner un peu d'amour. Il n'en veut pas ? Si, si. Masse musculaire, je me suis senti... Les amis, bienvenue dans un bon moment. Vous l'aurez compris, on va parler de nutrition, de bonne santé, de plein de choses. Et pour ça, je suis accompagné de mon ami Navo, mais aussi de Jimmy Mohamed, le docteur Jimmy Mohamed et Seth Guéko. Le professeur Punchline. Le professeur... Le professeur... Le sdélédédex, si on peut dire. Si on peut dire. On a une passion commune. Alors... La patate. C'est vrai ? C'est la patate de forain. Et toi, c'est le fécule de patate. Moi, c'est la patate, la vraie patate. Avec un indice glycémique super élevé. Oui, mais ça reste malgré tout un bon produit. Un bon produit, oui. C'est très bien. Plein de vitamine D. En fait, c'est sous-coté la patate. Il paraît. C'est la friture qui est horrible. Ah oui. Ah bah, Niro. Ah bah, Niro, oui, non. Non, mais on a le droit de se faire plaisir de temps dans ton camp de milagre. C'est ça le truc, en fait. Mais c'est la friture, effectivement, le problème dans la patate. Alors, attends. Essayons de repartir. Je suis un spectateur lambda d'un bon moment. J'ai toujours mangé des trucs et ça s'est plutôt bien passé. Et voilà, je prends un peu de poids. Des fois, je mange moins. Du coup, je perds du poids. Je parle de la balance. On ne parle pas de... Est-ce que c'est une bonne croyance, déjà, le poids sur la balance ? Est-ce que c'est important de se dire, bah, moi, j'ai toujours fait 70 kilos ou 75 kilos ou 80 kilos ou 85 kilos. Est-ce que c'est ça qu'il faut regarder ? Ou est-ce qu'il faut se dire, non, est-ce que je mange des bons aliments ? Alors, c'est un peu les deux, quand même. Mais les études montrent que les personnes qui ont perdu du poids et qui vont réussir à maintenir cette perte de poids sont celles qui vont contrôler leur poids. Parce que finalement, les kilos qu'on va prendre, on ne s'en rend pas bien compte. On les prend un après l'autre. Et au bout de 15 ans, on regarde les photos, on se dit, ah ouais, mince, quand même. Je ne sais plus mince. Je me permets de te couper, là, en un mois, je viens de prendre 8 kilos, frère. Ouais, mais attends, mais tu as pris peut-être de la masse aussi, toi. Non, pas du muscle. Non, non, je me suis laissé complètement, j'ai fait peut-être 8 kilos par mois en mangeant super, faire attention et tout. Et j'ai ouvert les vannes. Et tu ne sais plus t'arrêter à ce moment-là. C'était... J'avais envie de... Et ça arrive à tout le monde, tous les gens qui commencent à faire aussi du contrôle à un moment donné, ça ouvre les vannes. Il ne faut pas s'en vouloir. On perd le contrôle. Tout ce à quoi je rêve tout le temps, la pizza, des fois, je fais des combos, mais qui n'ont rien à voir. Je mélange des trucs, ça ne se fait pas. C'est blasphème, carrément, sur la table. Donc, ça arrive, ça. Ça arrive d'ouvrir les vannes. Excuse-moi, mais tu as quand même une carrure de diète. Tu as fait de la diète, c'est obligé. Parce que tu n'as pas un gros ventre. Tu es plutôt fit. Alors, j'étais bien il y a deux mois de ça. Tu n'es pas mal. Tu n'es pas l'espoir de juger. Tu n'es pas mal. C'est super. Un bon moment. Après, je fais de la bigorexie. Moi, je me vois toujours mince. Mais là, j'ai vu quand même au niveau du ventre que ça, c'est... Ma femme, elle en a fait un cauchemar. Elle me dit, en quatre ans de mariage, j'ai relâché à un moment donné. À un moment, j'ai relâché le ventre. Elle a dit, oh ! Choqué. Oui, choqué. Parce que tout le temps, moi, je suis en gainage. Tout le temps, c'est important, ça, pour le collagène, le squelette de collagène. À l'année ! À l'année, tu es d'accord ? À l'année. Et j'ai relâché. Je me suis détendu. Elle n'a jamais vu ça. Et là, c'est là qu'elle a prise de poids qui vient d'arriver. Elle en a fait un cauchemar. Elle a rêvé qu'elle avait un enfant. Mais ça l'a perturbé dans son truc. Ce n'est pas un cauchemar mon ventre, il l'a perturbé. Ça lui a fait penser à une grossesse carrément tellement le ventre, il était abusé. Alors, le foutu pour foutu, ça arrive quand on fait un régime. Un régime où ? Pas un régime, ou une diète. On améliore sa diète tous les jours. On fait attention. Je suis de ces gens-là qui font extrêmement attention à leur diète quand je pars pas en foutu pour foutu. À un moment donné, on craque. Exactement. On fait quoi ? Foutu pour foutu ? On se dit, ce n'est pas grave, on continue, on reprend les habits de demain. Plus loin tu vas dans le foutu pour foutu. C'est dur, ça fait que deux mois en arrière en fait. Il y a des études qui le montrent que le foutu pour foutu, il est vraiment terrible et qu'à partir du moment où on sait que, bon, on l'a tous connu. D'ailleurs, c'est valable même pour au-delà de l'alimentation. Si on est en retard sur le travail, on se dit, non, mais là, de toute façon, vu le retard que j'ai, c'est mort. On a oublié de payer, je ne sais pas, une facture. Ça fait 15 jours. Bon, de toute façon, maintenant, ça peut attendre une semaine de plus et on retarde l'échéance en permanence. Et pour l'alimentation, c'est exactement la même chose. D'où l'idée de contrôler son poids régulièrement. Moi, je me suis fixé une balance un peu... Chacun fixe sa règle, mais je me dis, je fais 70 kilos, je m'autorise jusqu'à 72. À 72 kilos, je me dis, il se passe quelque chose. Et quand je regarde dans le rétroviseur des 15 derniers jours, je sais que j'ai moins bien mangé, j'ai moins bien dormi, j'étais beaucoup plus stressé. Et je me dis, non, OK, j'ai pris plus de kilos, je vais essayer de rétablir et moi, je suis arrivé comme ça à plus 12 kilos en deux ou trois ans, mais sans m'en rendre compte. Donc, l'idée, c'est de ne pas attendre entre guillemets que ce soit trop tard et il faut se contrôler régulièrement. Je pense qu'une fois par mois, c'est raisonnable. Au-delà, c'est plutôt peut-être les sportifs ou ceux qui veulent prendre de la masse comme toi. Non, parce que j'allais dire, entre 70 et 72, t'es d'accord que ton poids varie dans le mois ? Parce que moi, je connais des gens qui se pèsent tous les jours et qui paniquent. Ça dépend, c'est avant ou après la crotte déjà. Non, mais tu vois, il y a plein de trucs. Il y a un kilo de crotte. Le taux de flotte aussi dans l'eau. Et puis même, j'avais vu des trucs où le matin, t'es plus... Et même le cycle menstruel. Une femme, au moment de l'ovulation, elle va faire de la rétention d'eau et donc, elle va être un peu plus grosse. Vous êtes d'accord qu'un écart de 2 kilos ? Oui, mais moi, c'est ma limite. Non, mais c'est pas toi que je critique. C'est-à-dire que là, je pense aux gens qui nous écoutent. L'idée, c'est pas de dire je me pèse tous les jours. Ah oui, surtout pas tous les jours. Et si je suis à 72, je panique. Et si je suis à 69, je suis content parce que j'ai l'impression que cet écart, cette variation... Mais pour réaliser des fois, savoir peser des choses, des poids, tu te rends compte comment c'est... C'est ça, ce qui est important, c'est d'une fois par mois. Et derrière, j'ai dit juste après, je regarde dans le rétroviseur des 15 derniers jours. Parce que tu le fais une fois par mois. Parce que je le fais une fois par mois et je me dis ah oui, effectivement, je sais quand même, j'ai conscience que le plus de kilos, il n'est le reflet que, entre guillemets, de mes craquages nocturnes, d'avoir plus mangé dehors, d'avoir pris moins le temps de dormir. Et là, je me dis ah, ok, on va essayer de rétablir ces mauvaises idées. Attends, tu décris le kiff, là. Tu décris le kiff. Mais est-ce que c'est une mauvaise idée de se peser tous les jours ? Non, tous les jours, non, c'est pour les sportifs de haut niveau. Parce qu'il y a des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire qui, du coup, se pèsent deux fois par jour. Imaginons, le week-end, vous kiffez. Vous faites un repas de ouf avec des amis, ce qui arrive, et vous pesez le lundi matin parce que vous culpabilisez. Deux situations. La première, vous avez pris du poids. Vous dites, c'est la catastrophe. Ça vous met un coup de stress et vous allez culpabiliser du bon moment que vous avez passé. Deuxième situation, vous n'avez pas pris de poids. Vous dites, c'est génial. Et tu recommences. Et du coup, tu recommences. Donc, en fait, ça n'a aucun intérêt de se peser trop régulièrement. Je pense qu'une fois par mois ou tous les deux mois, à chacun de fixer, finalement, le curseur, c'est largement suffisant. Mais tous les jours, c'est une angoisse. Imagine, tu commences ta journée par je regarde le téléphone, les mauvaises nouvelles, je suis dans le speed et puis en plus, je me pèse. Je pense qu'à mon avis, ce n'est pas ce que je conseille. Ça fout le cafard, des fois. Et là, je suis arrivé à me peser au médecin, dans une consultation. Donc, moi, j'ai toujours ma balance, je check et mes aliments et mon corps. De temps en temps, je stagne à 94. Je me dis, j'ai arrêté un peu le sport à ce moment-là. Ah, t'arrêtes un peu le sport aussi. Et du coup, je suis parti me peser, il m'a dit, ouais, 101 kilos. Je me dis, ah ouais, là non, je n'ai pas vu la montée de 6. Ça fait un effet retardataire et un rebond. Le rebond glucidique, il a été fulgurant. J'ai une question. Moi, je fais de l'éveil, de l'explosivité, de l'endurance, du cardio, enfin plein de choses différentes, de la levée de poids, de plein de choses. Je fais entre 80 et 82 kilos, à peu près, parce que justement, le poids ne veut rien dire. Donc, je fais entre 80 et 82 kilos. J'ai une diète, des fois, on va dire 2 sur 3, je suis strict. 2 sur 3. Je ne perds pas de poids. Peut-être que tu ne manges pas assez. Pourtant, je me gave. Vraiment, je mange des gros pancakes. Peut-être pas les bons aliments. En fait, pour perdre du poids, souvent, on pense que c'est que... Non, mais est-ce que c'est important ? Est-ce que je peux être en meilleure santé et toujours rester avec le même poids ? Ah oui. Alors après, il faut bien comprendre qu'on a une sorte de thermostat. C'est-à-dire qu'on a un poids qui est plus ou moins déterminé. Et ça va être difficile d'aller à l'encontre de ce poids. D'accord. Il y a quand même quelque chose qui est prédéterminé. Exactement. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras rien faire. Ça veut dire quand même qu'on hérite notamment de nos parents. Déjà, des habitudes alimentaires, un patrimoine génétique. Et puis, il y a ce fameux microbiote qui, finalement, reste un peu toujours équivalent durant toute la vie. Ça veut dire que le poids que tu as est peut-être déjà un peu prédéterminé. Et tu pourras faire des ajustements. Soit au prix de lourds sacrifices. Et toi, tu vois, tu le dis, tu te fais une violence. C'est violent, ouais. Donc, tu peux y arriver. Mais peut-être que c'est ton poids tel qu'il est prévu. Maintenant, il faut se dire est-ce que je suis en surpoids ? Est-ce que je me sens en bonne santé ? Est-ce que je dors bien ? Si à 80 kilos, ta vie, elle est cool, que tu es content, que tu arrives à faire du sport, que tu joues... Je n'ai pas de ventre, par exemple. Je n'ai pas de ventre. Et tu n'as pas de bide. En fait, c'est le principal, je crois. Il ne faut pas se fixer que le poids. Le poids sur la balance, c'est qu'un chiffre. On peut avoir le même poids et améliorer sa santé. Exactement. Ah, d'accord. Donc, finalement, ce n'est pas qu'une histoire de poids. On nous a vendu vraiment le poids pendant les balances, les balances connectées, les trucs pendant des années, des années, des années. La balance, ça te donne le reflet de ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Tu prends ta taille, tu prends ton poids, tu as un chiffre et ça te donne une fourchette. Mais entre cette gecko qui va faire 100 kilos, mais avec du muscle et une personne c'est dur à assimiler ça. Attends, attends, redis. Le muscle pèse plus lourd que le grain. Et donc, quand tu es musclé, tu peux faire 100 kilos de muscle, tu vas avoir plus fit que 100 kilos de grain. Bien, j'ai inversé. j'ai l'impression. Ça arrive. Mais attends, parce que c'était contre-intuitif. Tu lui disais peut-être que tu ne manges pas assez. Ça, c'est intéressant parce que toi, tu as l'air de maîtriser le truc, mais je pense que les gens ne maîtrisent pas. Alors, manger plus ou manger plus de fois dans la journée ? Quand il te répond tu ne manges pas assez ? Il y a peut-être deux choses. Tu viens de dire je ne perds pas de poids. Pourquoi ? Il a dit peut-être que tu ne manges pas assez. C'est très intéressant. Il y a deux facteurs. Le premier, peut-être que tu manges trop souvent en quantité durant la journée. Notre vie est dictée par l'alimentation. Je me réveille le matin. Qu'est-ce que je prends de petit déjeuner ? Entre le petit déjeuner et le déjeuner, parfois on va avoir faim, on va grignoter un petit truc rapidos en deux secondes. Et puis on va déjeuner. Et puis après, qu'est-ce que je vais goûter ? Et puis qu'est-ce que je vais dîner ? Et puis parfois le soir avant de dormir, je vais manger un petit truc parce que je suis un peu stressé, je suis fatigué. Donc en réalité, on n'a jamais laissé notre organisme au repos. Ça veut dire quoi ? Que le fait de pratiquer du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est une période de la journée durant laquelle tu ne manges pas et une période durant laquelle tu manges. Et bien ça, ça permet de favoriser la perte de poids à calories équivalentes. Donc déjà un, peut-être que tu manges trop souvent, tu as trop de pics de sucre, trop de pics d'insuline et tu stockes beaucoup plus rapidement. Deuxième élément, on pense que pour perdre du poids, il faut simplement... Excuse-moi, petite parenthèse. Et on reprend juste après parce que c'est très intéressant, mais le jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que je mange pendant une certaine période, c'est ça ? Exactement. D'accord, il faut laisser le matin, on ne mange pas jusqu'à midi, c'est ça ? Déjà le soir, quand tu te couches et que tu prends ton dîner, tu te réveilles le matin, tu as fait du jeûne intermittent parce que tu n'as pas mangé durant la nuit. Plus tu vas prolonger ce jeûne... Mais j'ai une séance de sport à 9h, je ne peux pas ne pas manger, je vais me soulever des trucs, ça va être... Tu peux faire du training à jeûne, c'est un fonctionnement. Mais soulever des trucs à jeûne, je vais tomber. C'est une croyance. Ah, c'est une croyance, ça ? C'est une croyance. Le petit déjeuner, c'est un lobby des céréaliers, c'est un lobby de l'industrie agroalimentaire qui nous a mis dans la tête que le matin, il fallait manger des trucs plutôt... Un bon petit déjeuner. Un bon petit déjeuner. Mais en fait... Mais je parle d'avoine, je parle de yaourt, d'avoine, je parle de skir, je parle de trucs comme ça. Si tu manges des trucs riches en protéines et riches en fibres, c'est validé, c'est OK, c'est très bien. Et avant une séance de sport, c'est très bien. Donc, tu fais bien de prendre des protéines avant le sport. Mais peut-être que tu n'en as pas forcément besoin. Ah, d'accord. Donc, ça dépend des gens. Tu peux attendre, parce que juste après ton training, tu vas reprendre quelque chose, tu vas te recharger en protéines. Mais quelle est la durée du jeûne ? Alors, ce qui est le plus étudié, c'est le 16-8. C'est-à-dire que tu ne manges pas pendant 16 heures et tu manges pendant 8 heures. Concrètement, ton premier repas, tu le prends à midi. Ton dernier repas, tu le prends à 20 heures. C'est marrant, c'est super. Je le fais un peu sans faire exprès. Je dîne, après je fais ma life et comme je me couche tard, je me réveille tard, je ne petit déjeune pas. Tellement bonne mon père. Eh bien voilà, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles... Peut-être pas 16, mais pas loin, peut-être 13, 14 heures sans manger. Et ça participe peut-être aussi au fait que ton poids est stable. Parce qu'en fait, je vais déglinguer un cheeseburger à 22 heures, je me couche à 4 heures du mat', je me réveille à midi. Ah ouais, et pourtant, ce n'est pas bien de manger tard le soir. Un repas équivalent... Ce n'est pas tard du coup, moi je suis décalé. Il y a beaucoup d'informations, je pense qu'il faut... C'est marrant. Mais en même temps, c'est complexe. Le fait d'être décalé et de ne pas petit déjeuner et donc mon prochain repas, il est à 14 heures. Donc tu fais du jeûne intermittent. Je fais du 22 heures, 14 heures. Ouais, donc en fait, ça participe aussi à perdre du poids. Sans faire exprès, parce que je ne peux petit déjeuner pas. Moi, c'est ce qui m'a permis de perdre du poids. J'ai perdu 12 ou 13 kilos avec du jeûne intermittent. Et je mange. Je ne suis pas en train de me frustrer, je ne suis pas en train de ne pas aller manger des pizzas, des kebabs, des hamburgers. Je mange. Après, je fais attention à ce que je mange, mais le jeûne intermittent, c'est une des clés pour non seulement peut-être perdre du poids, mais aussi rester en bonne santé. On a montré que ça permettait d'améliorer ce qu'on appelle la sensibilité à l'insuline. Ça veut dire que ton insuline qui est produite par ton pancréas, elle va mieux marcher grâce au jeûne intermittent. Mais pas de coca zéro pendant le jeûne intermittent ? Alors, théoriquement, tu pourrais, parce qu'en fait, le coca zéro n'a pas de sucre. D'accord. C'est pas de sucre, alors ? Il ne faut pas de sucre. Sauf qu'en vrai, je préfère que tu prennes un thé le matin riche en théine, riche en caféine. Le thé, le café... Il ne le prend pour le goût, le coca. Il ne le prend pas pour le goût. Tu sais, ce que tu recherches, c'est un plaisir... Si tu te prives sur plein de trucs, au moins, on peut te laisser un petit... Après, encore une fois, tu vois, c'est une... Après, le gazeux, c'est pas bon. Ça fait du gaz carbonique dans le ventre, ça fait un peu des ballonnements. Ça dépend des gens. Mais si toi, tu me dis je suis bien avec mon poids, je suis en bonne santé, je dors bien, je suis cool... Je suis méga bien. C'est quoi ? Une thé d'un lit de cinq que tu bois par jour ? Non, pas par jour. Non, mais non, mais... Une canette par repas ? En fait, c'est pas ça, mais je te dis, j'en ai pas beaucoup dans la vie, donc je me dis... Oui, c'est vrai. Laisse-moi kiffer avec ce truc. C'est que ça, quoi. Pas sur la Volvic citron, tu sais, légèrement avec le zeste. Mais il y a du sucre là-dedans, non ? Non, il y a du sucre. Pas la citronnade. Pas la Celsi ? C'est la citronnade, elle n'est pas bonne. La Volvic citron, elle est très légère. C'est propos de gage que c'est de Gecko, attention. Mais le goût, il met tout le sens au goût, le sucre. Je sais pas, ils sont tellement forts dans l'industrie agroalimentaire. Ils cacheraient le goût pour t'envoyer du sucre. C'est clair. Dans quel but ? Ils mettent du sucre dans le yaourt, 0%. Donc, à ce moment-là... Non, parce qu'il écrit 0% de matière grasse et toi, tu crois que c'est 0% de sucre ? C'est là l'arnaque. Le 0% de quoi ? C'est à 0% ? Et dans un yaourt, il y a du lait. Le lait, c'est du lactose. Le lactose, c'est du sucre. Donc, il y a forcément du sucre. Ah ouais, bah ouais. Ah bah ouais, bah ouais. Je peux dire deux choses. Bien sûr ! Et là, je viens de me taper sur l'épaule et dire « Tu sais que tu vas te retrouver dans une émission à parler de nutrition avec cette guéco ? » C'est dommage. Ça vient de me faire rêver. Je viens de me dire ça, je n'avais pas vu venir. J'ai pas vu venir. J'ai une bouffe, j'ai dû en faire aussi. On en a quelques-unes. On en a quelques-unes. On recommentera ensemble. Je me vois écouter du 7GECO et il dit « Tu vas parler de nutrition avec ce gars ? » Déjà, dans ma tête, c'est pas mal. L'émission est assez improbable, j'avoue. Moi, j'adore. Et deuxième chose, pourquoi tu lui as dit « Peut-être que tu ne manges pas assez ? » Ah oui, parce que souvent, on pense que pour perdre du poids, il faut s'affamer. Alors toi, tu t'as dit que tu mangeais bien, mais on peut donner ce conseil pour tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Finalement, la restriction que calorique, elle est contre-productive. Parce qu'en fait, notre métabolisme s'adapte à ce qu'on mange. Si vous ne mangez rien, le métabolisme, il tourne au ralenti. Et donc, il se met en mode économie d'énergie. Parce qu'on est en train de le stresser, et on ne mange pas beaucoup. Et donc, le peu de calories qu'on va ingurgiter, ça va être stocké immédiatement au cas où tu voudrais te faire souffrir encore plus ton corps. Ton corps se dit « C'est potentiellement la famine, il faut qu'on stocke à fond parce qu'on n'a pas assez à manger. » le gène de la famine, c'est-à-dire des mamans enceintes durant la Seconde Guerre mondiale qui ont vécu les déportations. Et bien, quand on regarde leurs enfants, ils ont eux aussi hérité de ces gènes qui font que on va stocker. Donc, en fait, il y a une réelle influence de notre alimentation métabolisme. Donc, il faut souvent manger plus pour perdre du poids, mais manger mieux. Ça veut dire miser sur des aliments riches en protéines et riches en fibres. Ces fibres qu'on va trouver dans les lentilles, les haricots, arrête de perdre du poids. Il y a de la fibre aussi dans l'avoine, du coup. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'il y a un petit comptable dans le ventre qui, si tu es à 0 euro et que tu commences à être à découvert, il va stocker tout de suite la maille. Alors que finalement, si tu as un peu plus d'argent, il va dépenser plus facilement. Si tu manges toute la journée, c'est pas mal. En plusieurs fois, tu as activé toute la journée. J'adore la métaphore. Le métabolisme, il est tout le temps activé. Et le métabolisme, ça fait que tu peux, ça génère la perte de poids, en fait. Et tu peux regarder les sportifs de haut niveau ou les sportifs... Ils me montrent. Non, mais tu fais plaisir. Mais t'as un sac à corps quand même. T'as un corps à corps. En plus, t'as mis le col roulé. Je suis désolé. Ça se voit plus. C'est le col roulé. J'ai envie de te mettre un petit gun et tout. C'est un petit délire, quoi. Il mange beaucoup, les sportifs. À Holster. En cuir, marron. Marron, bah oui. À la Starsky, gilet. Ah oui, frère Gilles Arrèf. T'inquiète pas. Jusque dans le sauna. Exactement, avec son gilet. Juste une question. J'ai perdu ma question. Tu sais que je t'en veux parce que tu te souviens pas de moi. Quoi ? C'est le chien. On s'est déjà rencontrés. On s'est déjà rencontrés. Vous êtes frères ? Bah ouais. Et je suis déjà venu chez toi. Mais oui. Je suis pas fou, alors. Je suis pas fou. Je te l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que t'es venu. Parce qu'il m'a dit que j'ai le Swiss médecin. Je fais pas. Alors là, mon pote, vous êtes tous mes potos. Ils sont tous venus chez Watt. Ils connaissent tous les Swiss. C'est marrant. On a un débat il y a trois jours parce qu'on est en train d'écrire un truc. Et il y a une scène avec un médecin. D'accord. Et lui, il le met chez le personnage. Moi, je dis bah non, il faut que ce soit chez le médecin. Il dit bah non, le mec, il part avec un médecin normal chez lui. Parce que lui, il est hypochondriaque. Ah bah... J'étais là, mais attends, mais mec, non, non, je suis pas d'accord. Il y a personne qui fait venir le médecin chez lui. Tu sais, ce que le gars, il déposait, c'est pas qu'il a mal au ventre, il va mourir. Et en fait, lui, il dit bah le médecin, il est toujours chez moi. Je vais pas chez le médecin. C'est le docteur, j'ai mal aux cheveux. Toi, t'appelles tout le monde. Exactement. C'est lui, docteur Géouige. Tu lui emmènes quoi dans le dos ? C'est toi, docteur Géouige ? Docteur Géouige. Le Valium. Eh bah, pourquoi c'est quoi le Géouige ? Alors, je t'explique. Je t'explique l'histoire. Ils t'ont donné un surnom, en fait. Non, non, je t'explique. Je t'explique. Tu m'as acheté du Valium dans le cul. Voilà, je me rappelle très, très bien. Eh bah, figure-toi avec ma meuf qui était en train de pleurer parce que j'étais sur le bord de la... Alors, je t'explique ce qui s'est passé. Le docteur Valium. Tu t'expliques. J'ai une lombalgie. C'est marrant, quand même. C'est fou, que ça se voit pas. Et tu te rappelais. Tu la connais en plus. Tu le connaissais, en fait. Tellement, elle connaissait de l'époque. À l'époque, je faisais entre guillemets que de la médecine, ce qui était déjà très bien. J'ai une lombalgie. Mais la lombalgie, c'est une douleur terrible. C'est que tu restes plié comme ça, tu peux plus bouger et des culottes. Et le moindre mouvement, tu dors, tu dors. Et en fait, j'ai honte de la raconter, mais elle est drôle. Mais en même temps, tu voulais la raconter sur scène. Mais je l'ai raconté, en plus, je l'ai raconté sur scène. Donc, ça ne me dérange pas. Mais pas une picture de Valium, c'est pour qu'il dorme. Non, mais c'est pour ça que moi, je suis en train de péter un plomb. C'est un truc qu'il m'a raconté, qu'on a écrit pour qu'il le fasse sur scène. Il m'a expliqué toute l'histoire. Je l'ai raconté sur scène. Je l'ai raconté sur scène. Et en fait, c'est toi. C'est fou. En fait, je t'explique. J'ai un peu mal au dos. J'ai un peu mal au dos. Je suis quelqu'un de j'ai un tempérament anxieux. Et quand j'ai des angoisses qui commencent à arriver, ça se tape dans le dos et mon dos se bloque. Parce que tu en as plein le dos. Parce que j'en ai plein le dos. Et surtout parce que j'ai fait beaucoup de skate, par exemple, et j'ai peu étiré mon muscle. Et tous les muscles en bas du dos sont très musclés, mais très peu mobiles. Du coup, il ne faut pas faire beaucoup d'étirements. Il faut toujours s'échauffer, faire beaucoup d'étirements avant de faire des sports. Je ne les fais jamais. Les lombaires très solides. C'est pas bon, tu vois. Il faut bien étirer les lombaires. C'est hyper important. Même quand vous êtes en bonne santé, étirez vos lombaires. Parce que déjà, on n'est pas censé, en tant qu'humain, ça je l'ai appris, d'être redressé. On était à quatre pattes. On s'est redressé et on n'est pas assez solide, techniquement, pour se proporter toute la vie. Donc, il faut faire du renforcement musculaire pour les lombologies. Ça, c'est l'instant médical. Validé par le docteur. On va faire des renforçons musculaires pour les genoux aussi. Plus on approche l'obésité, plus les genoux prennent chair. Les chaînes lombaires, me bloquent le dos. J'ai un pote, j'ai un ostéo, c'est un génie, va le voir et tout, et tout. Je vais voir l'ostéo. Elle me manipule et là, elle me claque. Je fais juste un peu mal. Elle fait, vous buvez. Je bois de l'eau. Je sens que ça ne passe pas. Je commence à prendre du paracétamol, ça ne passe pas. Et je n'ai rien. Je n'ai rien d'autre dans ma besace. Donc, je reste au lit. Ma meuf est là, ma meuf de l'époque, elle est là. Je suis au lit, quoi. Je suis au lit pendant 4 heures, 5 heures. Je ne bouge pas parce que dès que je bouge, ça me fait un peu mal. Et je sens que ça devient de plus en plus aigu. Et je me dis, j'ai besoin d'un shoot d'endorphine. Donc, je me branle, en fait. Ah ouais, ça t'a excité. Mais non, mais même pas, ça ne m'a pas excité. Non, ça empêche de dormir. Ça, c'est comme de l'athéine, normalement. Tu t'es déjà pour là, tu as un mal de dos. C'est hyper relou. Je suis désolé, je te raconte toute l'histoire maintenant. On va jusqu'au bout. On est ensemble. Mais attends, c'est ça qui est fou. Mais je suis alité. Je ne peux plus bouger. Mais attends, tu m'as serré la main en plus. Alors, attends, j'ai ma très propre. Oui, en fait, ce qui s'est passé... Il découle envers du décor. Je ne suis même pas sûr que je t'ai serré la main. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, tu as essayé une espèce de soin un peu naturel de dire, je vais m'envoyer les endorphines. Et franchement, ce n'est pas con. Je suis désolé, ce n'est pas con. Et effectivement, ça soulage un peu le bassin. Ça fait du bien pendant trois minutes. Mais c'est trois minutes qui sont meilleures que la moyenne. Et je suis là. Alors, ce n'est pas corrélé. Ça, c'est un truc qui est vrai. C'est que l'éjaculation et l'orgasme ne sont pas corrélés chez l'homme. Mais généralement, ils arrivent ensemble. C'est une question d'éducation. Tout sur toi. Tout sur moi. Et tu as tout gardé quand Jimmy... Donc, je remets mon t-shirt et je mets tout avec mon t-shirt. Mais pour moi, l'histoire s'arrête là. À deux heures du matin, j'ai une crise aiguë de ouf. Je transpire. Je rêve. Je fais des cauchemars. Et je rêve que... Dès que je me réveille, je vais tomber par terre. Donc, je glisse par terre. Et à un moment donné, je me retrouve par terre et je dis, je vais tomber dans les vagues tellement j'ai une suée, tellement j'ai mal en fait. Et ma copine appelle SOS médecin. Elle est en panique. Elle me voit par terre comme ça. J'ai la tête dehors et je ne bouge plus parce que là, je n'ai plus mal. La tête dehors ? J'ai la tête dans... Parce que j'ai une terrasse. Donc, j'ai la tête dehors dans la terrasse pour prendre l'air, respirer en fait. Ah, tu es à quatre pattes chez toi. La tête au balcon. La tête au balcon. Je suis comme ça, je ne peux plus bouger. Incroyable. C'est bon. Jimmy Mohamed arrive. Avec sa cape. Il me voit de dos. Donc, il me voit de dos et il dit, oui, je vois très bien ce que c'est. Il a senti la piqûre directe. Il a vu la crise, il a vu la crise l'envers et il m'injecte du Valium. Quand tu vois les patients qui sont au fond du trou, je ne peux pas. Tout de suite, tu soignes. Et le Valium, ça marche très bien. Et le Valium, et c'est quoi en trois minutes ? Tu dormais. Il y a une petite technique. Je peux faire rien, ça fait Valium et après, il fait... Hop là ! Il faut que ça rentre, il faut que ça pénètre un peu sur la fesse. Parce que le Valium est très épais en fait. Ah d'accord. Du coup, tu sens vraiment le produit dans la fesse et donc c'est un peu plus qu'ils diffusent. Putain, c'est toi ! Le puzzle... Et à un moment donné, je me retourne pour le remercier mais moi, je sais que... J'ai resté collé au sol ! Je suis collé à la manquette l'enfoiré ! Ça fait scratch ! Je suis un peu comme ça, genre merci beaucoup docteur ! Merci beaucoup ! Merci, c'est vraiment gentil ! Et par contre, j'ai passé la meilleure night de ma life, c'est-à-dire vraiment... Et après, depuis, il prend du Valium. La couverture, c'est là comme ça... C'est intéressant parce que dans l'histoire que toi, tu m'as racontée, tu étais persuadé que le docteur t'avais grillé. Ouais, mais j'ai en peur. En fait, t'avais pas grillé, tu t'es pas... Parce que lui m'a dit, je sais, j'ai vu dans ses yeux, il a vu mon t-shirt, il a fait... Ah non ! Ah oui, non, c'est pas ça, c'est la chute qu'on avait trouvée, on avait trouvé une chute, on avait dit... Je suis sûr qu'il est rentré chez lui, il a appelé sa femme, il a dit, chérie, j'en ai vu des trucs, mais j'ai jamais vu un mec jouir de douleur. Ah ouais ! Non, franchement, j'avais du tout... Du tout, du tout, du tout... Bah tu vois, donc voilà, maintenant tu connais l'histoire... D'où l'importance d'avoir toujours des sous-vêtements propres parce qu'on sait jamais... Toujours ! En cas de lombalgie, super important, tu te mets en costard... Les pompiers viennent te récupérer et souvent tu te retrouves en sous-vêtements... Généralement, c'est triste, moi j'ai une maman très dépressive qui a fait beaucoup de tentatives de suicide et tout, elle mettait toujours des belles tenues au cas où les pompiers venaient les ramasser, ça faisait partie de son rituel, donc on voyait qu'elle avait mis une certaine nuisette et qu'elle écoutait du maïbrante à fond, on rentrait chez nous, on savait qu'elle avait fait une grosse bêtise, mais c'est pour ça que j'ai su qu'elle disait non mais on sait jamais si les pompiers m'auraient ramassé je voulais être belle dans... Kiani s'est pas pris la tête là... Waouh ! Bah là je pouvais pas bouger, vraiment je pouvais vraiment pas bouger, donc c'est un peu... Tu pouvais pas changer de pusselie quoi ? C'était le t-shirt là en l'occurrence... Bah là bah tu sais... Ouais ça va, si t'as l'énergie pour te branler, t'as l'énergie pour changer de t-shirt... Non mais je pouvais pas... En fait c'est pas ça, on ne s'est pas compte que tu ne peux pas bouger à ce moment-là, le moins en remouvement c'est une lame... Faut aller prendre une chaussette c'est gros. Allons Jens ! Tout dans la chaussette frérot ! Mais du coup on s'est déjà rencontrés... On s'est déjà rencontrés il y a quelques années... Tu t'es dit ? C'est Ken Kojandi ? Ah oui j'ai oublié direct ! Ah bah oui direct ! Ça c'est relou quand t'es connu et que t'appelles un médecin et tout... Bah 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 qu'il y en a un côté ! Qu'est-ce qu'il y a et tout ! Mais bon après je me suis dit bon c'est les artistes ils sont un peu fragiles voilà... Mais là ils vivent vraiment mal ! C'est là qu'ils sont tous drogués je lui mets du Valium il va être content ! Mais le Valium ça marche très bien quand on a vraiment très 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 mal au dos en fait c'est un décontractant musculaire très puissant Et avant il y avait des décontractants musculaires qui ont été retirés du marché qui marchaient plutôt bien finalement mais les décontractants qui existent à la pharmacie ne sont pas très efficaces et celui qui vraiment quand on a les patients qui font du trou très 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 mal de façon ponctuelle on fait un peu de Valium et puis ça permet de relâcher les muscles ça permet de trouver le sommeil et donc on remet un peu les compteurs à zéro C'est pas tout le temps Parce que la lombalgie c'est musculaire c'est pas de l'articulation Mais tu dors plus t'es comme ça j'avais des transpirations de douleur En tout cas merci parce que tu m'as vraiment sauvé la nuit la vie même le jour j'ai bien dormi Après c'est marrant c'est que maintenant plus on avance dans cette émission plus les extraits sont repris dans la presse donc voilà Oui je me branle voilà désolé En même temps tu l'as dit vraiment tout le monde Depuis bref 15 ans que les gens savent Bis to Flex C'est écrit ici c'est pas pour rien Alors ça c'est notre rencontre avec Jimmy mais alors votre rencontre comment ça s'est passé comment on en arrive à un plateau dans un bon moment avec Seth Gex et Jimmy Mo Bah je sais pas on se reniflait le cul sur les réseaux sociaux si je on s'est envoyé un message vous disons j'ai dû te féliciter pour quelque chose ou quoi Et ça s'est fait naturellement on a répondu et puis en plus moi comme toi Kian j'écoutais Segeko bah voilà c'est la culture rap donc moi Golri Golri je pense que tu as cerné le truc C'est du second degré pur c'est du divertissement Tout à fait Oh merde de l'entertainment Ah bah oui c'est clair Et du coup on se branche pour faire une vidéo ensemble la seule et unique qu'il fera avec un rappeur d'ailleurs je suis fier de ça C'est vraiment plus important Et Non pas parce que ça s'est mal passé C'était très cool Non je suis hyper cool Je suis sûr que le rappeur qui intéresse se dit mais Mohamed T'imagines Le goal de ouf Et on se parle On dit Moi je suis au Maroc Moi aussi je suis au Maroc Quand on rentre on se boitait le jour et on était juste l'un à côté de l'autre à un mètre en train de s'envoyer des messages On était dans le même bus en sortant de l'aéroport à Casablanca Et en fait on était en train de s'échanger des messages mais il était à 5 mètres de moi à 2000 kilomètres de là où on a dit C'est ouf On avait même pas fait la corrélation que toi t'étais là parce que j'étais à Marrakech du coup j'ai changé d'aéroport à la dernière minute on se retrouve ensemble Je trouvais ça C'est l'un des deux qui a stalké l'autre Et genre Maintenant il raconte l'anecdote C'est soit toi qui l'as suivi C'est l'enfance à petite fois mais je pense pas qu'il a fait un truc C'est moi C'est toi C'est ouf Je suis à la chambre d'hôtel juste à côté Quelle coïncidence Après voilà il y a des feelings qui passent Quand tu bosses avec les gens qui t'apprécient et que toi tu apprécies aussi ça peut que bien se passer C'est que des bons moments Incroyable J'ai une question C'est Il a mis Tu sais que je l'ai rarement vu Là c'est un enfant Il est vraiment hypochondriaque Je pense que c'est l'homme le plus heureux que l'invité soit un médecin Mais vraiment il est comme un ouf Il dit des noms de médicaments Il est heureux Je vais pouvoir tout lui demander C'est le père Noël Non j'ai une question Dans une société on n'arrête pas de dire le bonheur aller bien et tout Et c'est une question qui est pour vous deux Qu'est-ce que ça veut dire aller bien Moi je pense qu'il y a deux définitions La première c'est qu'on sait qu'on va bien seulement quand on tombe malade On se rend compte à quel point de la chance qu'on avait quand on était en bonne santé Et souvent on oublie de profiter du moment du bon moment qu'on peut passer ensemble parce que tout va bien Et on a conscience du bonheur une fois qu'on perd la bonne santé Et quand on a mal à la jambe on se fait une entorse Oh là qu'est-ce que c'est bon de marcher sur ses deux jambes Quand on a très mal à la gorge Et on peut décliner ça pour tout l'organisme Et puis la deuxième chose c'est le fait d'être entouré de ceux qu'on aime Alors il y a des études qui ont essayé de comprendre à quoi était corrélé le bonheur Est-ce que c'est le fait d'avoir beaucoup d'argent Est-ce que c'est le fait d'avoir plein de femmes Est-ce que c'est le fait d'avoir des belles voitures Et bien ils se sont rendus compte que le fait d'être heureux était associé au fait d'avoir des gens proches de nous Et moi je me rends compte parce que je travaille à SS médecin Et tous les gens un peu âgés que je vois Ils sont seuls Et tu vois j'ai des petits vieux qui me disent ça fait deux ans trois ans je ne suis pas sorti de chez moi J'aimerais juste voir Elle m'a fait de la peine en disant j'aimerais juste sentir le vent sur mon visage dehors Ah oui donc elle n'est pas sortie Et pourtant elle n'a rien de gravissime Juste elle habite dans un endroit où il n'y a pas d'ascenseur elle a du mal à descendre et à la personne Donc je pense que La personne qui vient la voir ou à la personne dans sa Elle avait quelqu'un Ses enfants sont loin et du coup elle est seul Donc je pense que le bonheur il se résume à ça Être en bonne santé Profiter du fait qu'on va bien Et puis d'être entouré de ce qu'on aime tout simplement Faire le métier que t'aimes C'est réussir de faire sa passion un métier Être avec les gens que t'aimes Manger ce que t'aimes Et bien te reposer C'est là aussi c'est un moment de bien-être où tu peux dire Ah là je me sens bien Quand t'es détendu Pas de stress Pas de situation de stress Et des fois ça se retrouve quand tu te reposes T'as travaillé Tu rentres du travail Tu te poses dans ton canapé Ça peut être aussi une définition du bonheur ça Et aussi un truc quand on parle de richesse Alors c'est vrai que c'est hypocrite de dire Ah l'argent en Paris fait pas le bonheur Il contribue Il contribue Et moi j'ai pris conscience Beaucoup de gens le disent Beaucoup de gens qui ont de l'argent reviennent là-dessus et disent Attention Attention Enfin c'est pas vrai Moi je passe la richesse Alors Je viens d'un milieu très modeste et voilà Mes parents ils ont fait J'avais rien de manqué en mangeant Mais j'ai le souvenir parfois quand on faisait les courses qu'il fallait retirer des trucs sur le caddie ou que ça passait pas Bah il fallait retirer un ou deux produits Et m'a leur dit Est-ce que ça passe ? Bah non ça passe pas Et j'ai compris que j'étais riche le jour où je pouvais faire mes courses Sans compter Sans compter Et je pense que rien que là déjà on se dit Ah ouais j'ai de la chance Je peux juste au moins remplir mon caddie et pas trop me poser la question de la richesse Donc tout dépend d'où on place le curseur de la richesse Est-ce que c'est d'avoir des voitures et tout le tralas ? Moi je pense pas Je pense qu'on est riche à partir du moment où on fait à manger où on fait les courses sans avoir à réfléchir à ce qu'on a acheté Et je pense que déjà rien que ça Vivre c'est manger C'est ouf Ça se résume à ça Et finalement il faut être heureux déjà rien que d'avoir ça Je pense qu'on est plus riche que je sais pas à 90% de la planète Je regardais un gars qui parlait de Bettencourt la fameuse qui est multimilliardaire Une des femmes plus riches du monde Qui était la femme la plus riche du monde Elle avait 30 milliards à l'époque je crois Et la manière dont il l'a dit Je sais plus qui en parle c'est dans un docu La manière dont il l'a dit je trouvais ça intéressant parce que souvent on patine un peu l'argent fait pas le bonheur mais il y contribue Et en fait il disait il y a des endroits il y a des secteurs de ta vie où l'argent ne peut rien Et en fait quand tu regardais Bettencourt c'est hyper intéressant parce que techniquement elle a 30 milliards et c'est le moment où ils expliquent que vraiment sa life elle est pas ouf C'est une meuf chez elle Son mari la calcule pas Il y a le savoir-vivre Et je trouvais que la façon de le dire était intéressante de dire j'ai plus exactement la phrase mais c'était quelque chose comme il y a des secteurs de ce qui compte dans la vie auxquels l'argent ne peut rien Avoir du style ça suffit Pour manger l'argent Mais là il disait regardez elle a grandi elle est héritière elle a grandi elle n'a pas d'amis elle a que des gens mornes autour d'elle C'était pour expliquer l'amour ça s'achète pas L'arrivée du gars qui a profité d'elle à un moment mais justement avec ce côté le mec il est venu il a fait golerie Et il dit ça tu vois en fait ça ça n'a pas de prix même pour une milliardaire Elle s'est fait hiège pendant des années Il y a un gars il arrive il a le smile il dit viens on sort on va rigoler Tu vois ce secteur là l'argent n'y pouvait rien elle pouvait pas payer pour quelqu'un qui l'a fait kiffer qui l'a fait rigoler tu vois On a parlé de masturbation et de bonheur lié à la richesse c'est incroyable Tu peux acheter des médicaments pas acheter la santé tu peux acheter une maison tu peux pas acheter un foyer tu peux acheter du sexe tu peux pas acheter l'amour Voilà c'est ça résume un peu ce que tu dis Je suis quelqu'un devant la télé je suis devant Canal je suis devant Youtube je vois des gars qui parlent d'aller bien mais je vais mal Qu'est-ce que je fais ? C'est quoi ? Si je vais mal ? Ouais Je vais mal c'est la première fois que je me suis jamais posé la question de savoir si je vais bien je me sens qu'il y a un truc qui va pas Il faut s'entourer de gens Il faut aller voir un psychiatre Il faut Alors il faut distinguer deux choses le fait qu'il y a des moments où ça va pas Il y a des moments où on est Il y a des fois où ça va pas on a le droit de on est cyclique Bah évidemment ça dépend de plein de choses Imagine t'as passé une sale journée ton patron t'a pris la tête tu t'embrouilles avec ta femme Mais Jimmy Mohamed Est-ce que des fois tu vas pas bien ? Oui c'est sûr Oui forcément Forcément Il y a des moments où on passe une journée difficile où t'es happé par le travail et tu perds un peu la notion de ce qu'est la vie en quelque sorte parce que t'es sur dix mille projets à la fois et tu te dis mais attends mais à quoi bon pourquoi je fais tout ça finalement un projet amène à un autre projet l'anxiété de performance ne jamais être satisfait de ce qu'on fait Je pense que ça ça contribue un peu à la tristesse et du coup c'est de se dire bon il y a des moments où ça va pas mais est-ce que ça va pas au point où je veux plus sortir voir des m je veux plus aller au travail j'ai plus de plaisir Ça c'est les indicateurs ça Quand on perd la notion De dépression Voilà exactement d'envie Là ça veut dire qu'il y a peut-être une vraie dépression et qu'il faut consulter Pour tout le reste il faut peut-être le verbaliser en parler faire du sport ça paraît tout bête mais souvent moi il y a plein de patients Ça libère l'endorphine Je vois des patients qui ont des alors moi SOS médecin je fais pas de suivi donc je les vois une fois je pose le diagnostic allez voir votre médecin traitant et il y a des gens je vois ils sont en burn-out ou ils sont en dépression ils ont jamais pris de traitement et je leur dis c'est une dépression sévère ici mais c'est une vraie dépression et vous allez noter faire je le note 30 minutes par semaine 3 fois dans la semaine d'activité sportive 30 minutes 3 fois par semaine et en fait ça va agir comme un antidépresseur naturel ça veut dire quoi ? qu'en fait il faut être proactif et qu'il y a les médicaments voilà c'est une bonne chose il y a la psychothérapie mais il y a aussi ce que je peux faire moi tous les jours dans la vie du jour donc si on se sent pas bien et bien sortez courez faites du vélo de la marche ça m'est égal exposez-vous aux arbres alors moi je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire des câlins aux arbres mais les études ont montré que quand on va dans une forêt simplement le fait de se balader au contact de la nature et bien on diminue l'hormone du stress qui s'appelle le cortisol on diminue l'autre hormone du stress qui s'appelle l'adrénaline le cortisol qui maintient le sel qui fait de la rétention d'eau et qui est toxique pour le cerveau ça veut dire qu'on va peut-être j'aurais envie de faire une émission de télé avec vous les gars je vais faire une émission de télé un acolyte de ouf parce que tu zappes t'es obligé de rester 20 heures tu zappes pourquoi il vient de dire pourquoi il sait et donc essayer de faire des choses du quotidien simple pour essayer d'aller mieux et si ça va pas mieux ne pas hésiter à en parler le médecin il sert à ça et le conseil que je peux donner allez voir votre médecin traitant pas pour 10 000 motifs genre le certificat j'ai une lait qui coule et je suis déprimé allez le voir juste pour ça le médecin traitant il faut être factuel en ce moment il a pas beaucoup de temps à vous accorder il a 5, 10, 15 minutes au grand maximum donc si vous venez avec 12 000 motifs il va pas les traiter donc allez le voir juste pour ça là c'est une dépression légère à modérer il y a l'automne en plus qui arrive là c'est une période où les gens ont dépression saisonnière donc on peut avoir une démotivation notamment pour le sport et la diète faire attention on a besoin de foutu pour foutu on mange du fromage c'est toi qui disais que c'est important pour les enfants ils jouent dehors ouais exactement la luminothérapie s'exposer à la lumière du jour ça resynchronise leur loge biologique et c'est un des moyens de lutter contre la dépression saisonnière et d'ailleurs dans la dépression saisonnière parce qu'elle survient souvent en automne en hiver on est moins bien on mange plus on a du mal on dort plus et bien on fait la luminothérapie donc on achète une petite lampe de luminothérapie une lampe classique et on s'expose 30 minutes tous les jours mais une façon naturelle de s'exposer à la lumière c'est de sortir dehors on est tellement collé sur les écrans en permanence dans les transports en commun et tout le travail qu'on ne s'expose plus donc déjà la lumière la lumière de nos écrans n'est pas de la lumière ça n'a rien à voir ça n'a strictement rien à voir ça n'a pas les mêmes effets ça nous a tué les yeux ça ouais moi le premier je vois plus rien je suis mieux combien de doigts ? 6 t'as les doigts ? t'as les doigts ? t'as les doigts ? ça c'est pour légère à modéré j'ai malheureusement ou heureusement ça le temps ça ça m'appartient mais j'ai expérimenté la dépression sévère tout devient impossible est-ce que déjà on peut le premier acte c'est de reconnaître que ça va pas et de est-ce qu'en fait le chemin est fou de dire je vais en parler à un médecin qu'est-ce qui va m'aider quoi souvent c'est l'entourage qui signe un peu l'alerte en se disant non mais là vraiment ça va pas vraiment t'es au fond du trou il va falloir faire quelque chose et il faut bien comprendre que en fait la dépression c'est la maladie psychiatrique la plus fréquente et c'est une maladie en fait souvent on pense que c'est un manque de motivation de volonté parce que tu dis aller courir un mec qui n'a pas envie d'aller courir c'est pour ça que je t'ai dit légère à modérer je t'ai dit légère à modérer la dépression sévère là pour le coup c'est les traitements et malheureusement même les traitements ne sont pas toujours très efficaces malheureusement c'est pour ça qu'on utilise des nouveaux médicaments la kétamine on a parlé de kétamine c'est une drogue psychédélique qui est utilisée comme anesthésiant et qu'on va utiliser dans les dépressions sévères résistantes au traitement et peut-être que plus tard on aura aussi les champignons hallucinogènes la psilocybine les psilo mangez-moi mangez-moi psilo le chanteur il parlait mangez-moi des champignons je savais pas ça mangez-moi il parlait des champignons c'est le chant des psilo qui surgit je crois qu'on le disait qui ouvre les portes c'est une chanson de Guedro et les enfants chantaient ça c'est une chanson de Guedro ou de Guedré je sais pas c'est Guedro il n'y a pas de pression sévère effectivement faire du sport bougez-vous ça ne marche pas du coup il faut vraiment juste aller voir un médecin dans la dépression c'est des anxiolytiques parce que même aller voir le médecin quand t'es en vraie vraie dépression se déplacer s'habiller tous ses efforts c'est impossible qui te donne des clés aussi peut-être t'as besoin de parler mais un psy c'est long un psy c'est long un psy il va dire revenez la semaine prochaine et cette semaine-là elle est longue et tu dis je veux aller mieux maintenant je veux pas aller mieux dans 6 mois tu veux même plus aller mieux dans la dépression violente tu cherches pas tu veux que tout s'arrête c'est le nihilisme total à ce moment-là c'est des maladies extrêmement complexes et d'ailleurs on guérit pas de toutes les dépressions au moment où on le souhaite d'où l'idée de trouver de nouveaux médicaments comme ceux que j'ai cités et c'est-à-dire qu'il faut du temps et que c'est une vraie maladie et en plus on manque de médecins on manque de psychiatres on manque de psychologues on s'auto-médicamente pas parce que la quête et les champis ça tourne c'est rien à faire ce qu'on dit parce que là ils vont appeler tout leur l'ordi on dirait je veux de la quai ramère-moi de la quai on est d'accord ils essayent vers ça ils se tournent vers ça parce que la kétamine c'est pas de l'anesthésion pour cheval à la base c'est entre autres utilisé en médecine vétérinaire mais on se rend à l'hôpital on hospitalise les gens on leur fait une perfusion de kétamine et en fait ça entraîne un état de conscience un peu modifié qui permet de faire de la psychothérapie et de changer en quelque sorte la perception que t'as de toi on est d'accord je le dis pour les gens qui nous écoutent il faut être accompagné par des professionnels par des chaînes le message c'est de se dire si vous avez une dépression qui résiste au traitement votre médecin est perdu il existe de nouveaux traitements et donc dans ces cas là il faut aller vers les médecins hospitaliers qui peuvent vous proposer ça à l'hôpital et cette kétamine on la fait sous perfusion même en intranasale sauf que ça coûte un peu cher donc ça se délivre que à l'hôpital donc peut-être que le champ des traitements dans la dépression va évoluer dans les années à venir et il y a un essai en ce moment en France notamment sur les champignons hallucinogènes il ne faut pas avoir peur de ça excuse moi je te couvre Jimmy mais là il y en a plein de gens qui se soignent par le cannabis c'est ce qu'il y a non il y a des pays qui l'autorisent parce que c'est thérapeutique à fond alors pour les gens certains pensent le cannabis c'est une drogue alors que ça soigne des dépressions alors c'est pas tellement dans la pression c'est plutôt dans la douleur qu'on l'utilise notamment chez les patients qui ont un cancer juste une chose le cannabis tu dis ça peut soigner des troubles anxieux et le trouble anxieux c'est un des symptômes de la dépression mais moi j'ai vu des j'ai vu des amis à moi tomber dans le cannabis et s'éduquer éduquer leur système entier au cannabis prendre du cannabis pendant 20 ans et aujourd'hui ils ont une telle dépendance psychiatrique psychologique ou psy ou peut-être même physique j'ai pas l'impression que ça les a soignés de la dépression ça les a entretenus dans un système extrêmement ah bah c'est pas du tout un traitement de la dépression le cannabis ah d'accord vraiment faut le dire c'est pas un traitement parce qu'il y a des gens qui disent je vais me bombarder la tête le dragon va s'éteindre et c'est ok et ça perturbe aussi le sommeil en fait le cannabis souvent apprend le cannabis pour essayer de s'endormir donc en fait tu t'endors plus rapidement mais ça perturbe ton sommeil et il y a un effet rebond dès lors que tu arrêtes le cannabis tu vas te mettre à faire des cauchemars tu vas moins bien dormir donc il y a une véritable addiction c'est une drogue et chacun est libre d'en consommer ou pas et d'ailleurs on est assez hypocrite en France on est un des pays qui en consomme le plus la seule chose c'est que s'il y a un message à donner c'est éviter surtout chez les plus jeunes s'il y a des plus jeunes qui nous écoutent ce qui se passe le cannabis quand on en prend avant que toutes nos connexions soient établies avant 20 ans ça peut les bloquer ça ralentit en fait la transmission de l'information dans le cerveau ça veut dire que les neurones ne communiquent pas à la bonne vitesse c'est comme si on avait de la 2G au lieu d'avoir de la 5G et donc il n'y a rien de pire que du cannabis sur le cerveau d'un jeune après quand vous êtes adulte libre à vous de le faire il y a des risques mais c'est voilà on est chacun mais vraiment s'il y a un truc à faire c'est que je préfère ce discours-là assumer de dire attention c'est le cas pour l'alcool déjà c'est-à-dire que ce qu'on dit pour l'alcool de dire tant que t'as moins de 18 ans faut pas boire parce que c'est mauvais pour ton développement ça vient juste du fait que le cannabis n'est pas légalisé et que du coup on peut pas alors c'est vrai qu'on est hypocrite entre l'alcool et le cannabis en réalité l'alcool, le cannabis c'est presque le même combat en quelque sorte dans le sens où si on en interdit un il faut en interdire c'est intéressant parce que je pense qu'il y a plus d'adultes qui vont dire à leurs gamins bois pas t'es trop jeune pour boire tu pourras boire tranquillement l'apéro avec modération quand tu seras plus vieux mais comme le cannabis tu vois ce que je veux dire le fait même que ce soit quelque chose d'illégal fait que le gamin il va pas dire à son roi peut-être un peu plus maintenant mais il va pas dire à ses parents je fume du cannabis après on est dans une position compliquée parce que le cannabis on va dire ok on va finalement le légaliser l'autoriser peu importe comment on appelle ça c'est quand même une drogue qui entraîne des maladies est-ce qu'il faut quand même autoriser un truc qui favorise des maladies c'est le THC qui est dedans c'est le THC parce que dans le cannabis il y a du CBD le CBD qui en libre cannabidiol et ce cannabis il augmente par exemple le risque de faire de l'emphysème pulmonaire des cancers du poumon donc on a de plus en plus de cancers du poumon chez le sujet jeune à cause du cannabis à cause du THC et du THC dans le cannabis ça augmente le risque de cancer du testicule donc il faut le savoir donc en même temps on a quelque chose bah oui qui peut peut-être aider certains notamment quand ils ont des douleurs chroniques des patients qui ont une sclérose en plaques qui ont de la spasticité ça peut aider mais en même temps ça reste une drogue avec des effets secondaires donc vu que les gens de toute façon maintenant ils en prennent toi tu penses que ça augmenterait le nombre ça augmenterait la consommation que ce soit légalisé je me suis posé la question après avoir été aux Etats-Unis où j'étais à Los Angeles et en fait là-bas c'est en libre accès en fait tu vas dans un magasin mais c'est encadré ça veut dire que tu sais où est-ce que tu l'achètes tu connais la quantité la provenance ton nom est enregistré j'avais pas ma carte d'identité ils m'ont dit non non vous repartez on va vérifier que vous êtes majeur ils disent ouais bien que je suis majeur ils en avaient rien à faire donc c'était encadré ils sont très durs là-dessus hyper strict coupé x fois de mauvaise qualité pour autant ça reste une drogue donc tu vois moi d'ailleurs tu sais pas ce que tu fûles des fois il y en a qui mettaient du verre pilé tu sais il y avait eu ce bad buzz le cristal dans le cristal ils mettaient ça dans la beuh aussi ou dans la 840 après ça allait dans les poumons des mecs il y avait eu plein d'accidents donc il y a la question de la provenance mais ça reste une drogue donc en même temps il y a des opinions est-ce que tu sais peut-être tu n'as pas la réponse mais est-ce qu'il y a eu des recherches déjà qui ont été faites j'imagine que c'est un gros sujet est-ce qu'on sait alors de ce que je sais c'est pas incitant alors c'est vrai que souvent on se dit j'autorise la cigarette donc j'autorise si j'autorise la cigarette j'autorise le cannabis si j'autorise le cannabis l'escalade la pente glissante la pente glissante en fait elle n'a jamais été prouvée cette pente glissante je ne parle pas de la pente glissante je parle des pays où ça a été légalisé ça a augmenté la consommation j'en ai aucune idée ça a augmenté les petits commerces qui ont ouvert pour se faire de l'argent avec ça a créé de l'économie est-ce que c'est une incitation c'est toujours compliqué il y a eu des débats pareil sur les jeux vidéo est-ce que ça rend violent ça rend pas violent ou est-ce que ça rend moins violent est-ce que il y a ce truc est-ce que le jour où c'est autorisé du coup en vérité t'as les trois quarts des gamins qui en voudront plus puisque de toute façon c'est autorisé c'est pas marrant parce que c'est la rébellion je me demandais si tu avais on peut se dire que naturellement ouais c'est autorisé pourquoi pas y aller effectivement moi typiquement demain s'il s'est autorisé c'est vrai que tu dis tu vas dans un magasin bah pourquoi pas j'irais dans ce magasin mais est-ce que sur la masse ça change quelque chose je pense que le consommateur de cannabis il va consommer quoi qu'il arrive s'il a envie donc autant lui proposer quelque chose de qualité tracé et pourquoi pas que l'état se fasse un peu d'argent dans un contexte économique un peu compliqué mais en même temps c'est une drogue donc je reviens toujours à ce truc ça reste une drogue et s'il y a quand même des effets secondaires quelqu'un qui a des prédispositions à la schizophrénie lorsqu'il consomme du cannabis il augmente le risque de passage vers la schizophrénie donc en même temps on peut pas non plus dire que genre allons-y mais en même temps tu vois on est toujours c'est un vrai en même temps il y a plein de gros fumeurs qu'on finit complètement moi le premier j'ai fait t'as senti ça ? j'ai fait une psychose toxique à la première consommation par la bouche de chocolat au goût au Canada donc c'est légal là-bas des mecs j'ai raconté ça dans une vidéo YouTube un bad trip de ouf dans un aéroport où c'est paranoïa à un level je croyais que tout le monde me filmait bouffée délirante bouffée délirante je savais que j'allais mourir aussi le coeur qui s'emballe et que la faim c'est qu'il fait une crampe et ma femme elle vivait le même truc en même temps parce qu'on a mangé le même nombre de petits chocolats je croyais que c'était goût cannabis je savais pas que c'était des trucs au THC 100 mg en plus il met des dosages de fou du coup il met des gros dosages ça m'est arrivé un bad trip à l'aéroport donc ça veut dire toi typiquement tu t'enfermes dans un avion derrière mon pote non mais ils nous ont laissé on pouvait pas reprendre l'avion tant que les hôpitaux ils signaient pas le fait qu'on puisse reprendre l'avion dans un aéroport t'imagines le truc j'étais en train l'allongé par terre en train de croiser je vais mourir je vais mourir il me filme pourquoi il me filme arrêter c'était de la folie donc plus jamais t'as retouché à ça non c'est impossible bah typiquement toi t'es exactement l'exemple parfait du schizo qui se réveille non mais qui a peut-être une prédisposition maintenant le mode de vie sain fera que ça sera certainement protecteur pour ta santé mentale je vois tout à fait je vois tout à fait cette protection du mode de vie sain parce que c'est important ah ouais ouais bien sûr je m'accroche à ça en fait c'est comme une addiction c'est comme un c'est comme une prise de drogue régulière je mange comme ça je fais mon petit truc faut pas que je dérape c'est mon petit univers c'est ma petite niche mon sommeil mon nombre de training et je pourrais en parler des heures j'ai envie de côtoyer que des mecs qui tu sais je m'éclate à parler de ça il est moins drôle depuis qu'il a son non mais t'attends c'était tes guides du sport c'est un geek de la bonne c'est pas l'attention c'est ça t'as vu moi j'ai gardé le dobe pour rester un peu mais est-ce que ça te crée un meilleur futur tu sens que ça te crée un meilleur futur des meilleures fréquentations des meilleures ça tire vers le haut ouais ouais ça tire vers le haut et puis j'ai une communauté j'ai des réseaux sociaux et ça amène les gens à faire du sport à avoir une hygiène de vie plus saine et après un mec qui commence à prendre goût à son corps qui se trouve beau qui gagne de la confiance en lui et qui se dit ouais mais quand je picole je deviens un peu grassouillé tu sais ça l'incite à aller vers un truc positif de se sentir bien de bien-être et juste j'aimerais juste parce que parce que je on est dans une émission qui est regardée on doit se le dire on doit dire les choses c'est hyper important quand on dit automédication attention le médicament kétamine tout ça et tout mais se soigner si à un moment donné vous mettez des doses de l'alcool pour aller un peu mieux et tout il y a un truc qu'il faut faire attention tu sens que si tu prends de l'alcool pas pour juste faire la fête mais pour aller un peu mieux c'est quand même un peu le cannabis c'est le piège un verre c'est trop et une bouteille c'est pas assez un verre c'est trop une bouteille c'est pas assez un verre ouais c'est ça parce que si tu prends un verre c'est déjà beaucoup tu vas t'en tu vas continuer à boire beaucoup derrière et là après la bouteille c'est jamais suffisant il en faut encore et encore c'est une expression de l'alcoolisme un peu l'idée c'est de se dire que si l'alcool ou le cannabis parce qu'on va être lucide les gens fument du cannabis et consomment et prennent de l'alcool on va pas commencer à dire aux gens arrêtez parce qu'ils vont pas arrêter de tout ça c'est le message qu'on peut donner si je suis sûr ils vont arrêter arrêtez t'imagines demain tout s'effondre j'ai vu dans l'émission c'est le truc qu'on avait jamais essayé il fallait juste leur dire arrêtez on met un verre c'est trop un verre emmène un deuxième verre qui emmène un troisième ça serait genre un verre c'est trop un verre c'est trop puisqu'après une bouteille ce sera pas assez merci de l'avoir compris putain merde là j'étais en train de patauger fais gaffe un verre c'est trop parce qu'à un moment une bouteille ce sera plus assez je vois ce que je vois très bien attention peut-être les enfants les ados et puis si ça vient dans un contexte où on cherche à être moins stressé à mieux dormir à oublier c'est que là il y a un réel problème donc là c'est un indicateur c'est un symptôme c'est un indicateur formel que ça ne va pas alors que je dis pas que c'est bien de boire de l'alcool en soirée mais si votre kiff c'est de temps en temps de faire ça bon le mieux c'est pas le faire mais on va pas venir vous chercher si je me prive de manger pour aller bien là aussi alors dans ce cas là tu te trompes alors peut-être on est sur un autre paradigme encore parce que là vraiment alcool, cannabis c'est des drogues ou des substances qui peuvent vraiment t'entraîner des maladies très très graves ou alors qui peuvent cacher des maladies très graves quand il dit il boit un coca zéro et qu'on lui dit ouais mais même ça c'est pas bon tu peux dire ouais mais à un moment donné je vis en fait un petit peu parce que vivre c'est quoi c'est de profiter des plaisirs que la vie nous donne et si votre plaisir c'est de boire un verre de temps en temps moi j'ai rien contre par contre si ce plaisir est lié au fait que bah je vais oublier la douleur on éteint le dragon exactement c'est qu'il y a un problème et c'est que là qu'il faut consulter c'est peut-être ça qu'ils disent ah c'est juste ça j'ai vu qu'on rappelle ça il y a du plaisir aussi je pense tu vois par exemple tu parlais du coca j'ai des potes qui ont arrêté parce que leur prise de conscience c'était pas est-ce que ça a nué à ma santé c'était mais je n'y prends aucun plaisir je suis plus en train de me dire ah mon bon coca ah moi je le kiffe moi je suis juste vénère quand j'ai pas de coca parce que ça te faisait plaisir moi j'avais un pote c'était la bouteille de coca à côté du bureau de 2 litres il la descendait dans l'après-midi en travaillant et en fait à un moment c'est parce qu'il s'est rendu compte il dit mais je suis pas en train de dire je kiffe mon petit verre de coca après un petit truc salé c'est je n'y trouve aucun intérêt réel je me suis rendu accro c'est le rapport à la cigarette tu vois moi je fume il y a vraiment des cigarettes il y en a une ou deux elles te font plaisir et tu te rends compte les autres mais non les autres je suis juste en train de d'enculer ton paquet quoi ouais sans même m'en rendre compte c'est plus un plaisir non mais c'est ça c'est même plus un plaisir c'est plus rien et pareil pour l'alcool j'ai une amie qui s'est rendu compte parce que cette histoire d'alcool social ou pas social elle m'a dit non mais là je vois bien que je commence à sortir pour boire parce que je me dis faut pas que je boive toute seule chez moi c'est horrible de boire tout seul chez soi ça veut dire que t'es alcoolique donc tu sais quoi je vais sortir tous les soirs mais elle sortait même plus pour voir des aminériens elle disait juste au moins un apéro genre il n'y a pas quelqu'un dispo pour un apéro et donc ce qu'il a drivé c'était l'alcool c'était pas de voir les gens ce qui l'intéressait c'était l'alcool c'était pas de voir les gens bah là c'est typiquement là où ça commence à devenir problématique parce qu'on va pas culpabiliser tout le monde parce qu'à force de culpabiliser tout le monde d'ailleurs nous les médecins on est souvent comme ça faites-y, faites pas ça ça marche plus et nous on veut chercher ceux qui sont à risque de basculer vers une maladie ou vers un truc grave donc un des indices l'endroit c'est est-ce que j'y prends du plaisir ? bien sûr tu vois et en fait on se rend pas compte mais il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on croit qui n'y prennent plus de plaisir parce qu'ils peuvent même faire semblant que ça leur fait plaisir ils vont dire oh allez un petit apéro ça me fait plaisir mais en fait non ça leur fait pas plaisir ils sont dans l'alcoolisme moi en tout cas je prends du plaisir à faire mes régimes à redécouvrir les plats fat un peu super caloriques une fois de temps en temps je les apprécie mieux de m'en priver mais toujours c'est une histoire de bon panache de savoir bien les placer dans la semaine et moi je me régale à manger je redécouvre les goûts parce qu'on nous a que habitués à du salé et du sucré finalement ouais c'est vrai et là quand tu retires le sucre et le sel tu redécouvres les aliments je trouve ça les brocolis c'est un truc t'aurais pas pu me le faire manger mais c'est impossible là non le légume vert c'est dur pour plein de gens de le manger et là je me régale d'en manger avec du citron un peu de sauce tomate que je fais moi-même c'est super bon de ouf complètement c'est validé et moi j'ai une anxiété maintenant quand je fais mes courses parce que les gens me jugent ils me regardent il y a des verres chocolatés là tu m'emmènes non mais grave c'est qu'une fois je devais faire une vidéo sur genre le Mars Snickers ah oui j'ai vu ça on peut en parler de ça on peut en parler de ça ça t'a acheté pour faire la vidéo et elle m'a dit alors tu te fais plaisir exactement et je me suis justifié comme une victime non non mais madame c'est pour faire des vidéos c'est pour faire des vidéos c'est roule même des fois je vais manger des burgers et je vois les gens ils me regardent ah mais c'est pas le docteur et tout et comme une victime je commande une salade parce qu'il y a trop de gens qui me regardent tu vois ma vie maintenant ce que c'est là tu vois tu es obligé de boire arrêtez de juger il va s'isoler socialement bah c'est exact je vis la même chose moi quand j'étais j'étais en Thaïlande pendant dix ans j'avais un bar et quand je refusais de boire de l'alcool je décevais les gens ah ouais c'est hyper dur bah ouais j'ai arrêté si je bois pas je vexe le client j'ai arrêté mon business à cause de ça déjà pour supporter les bourrés c'est mieux d'être bourré donc comme j'avais arrêté de boire j'ai supporté que quand ils faisaient tomber leur portefeuille ou un billet bar mais sinon ils étaient déçus quand je disais bah prends moi de l'eau déjà ça faisait tourner moins le bar parce que le concept d'un barman c'est d'inciter à la consommation et de se faire payer des verres de pas aller boire et tout ça et ils étaient déçus de voir cette gueco l'image que j'ai construite pendant tant d'années d'espèce de viriliste macho qui incite à bien manger bien boire son petit verre de Sky et tout et bien là ils s'étaient dégoûtés déçus ouais c'est vexant et où c'est quand je suis je t'offre un shot tu dis non c'est vexant ça c'est hyper dur c'est comme vous de dire ça quand quelqu'un t'offre de l'alcool et que tu dis non alors encore plus parce qu'il avait envie de lui mettre des thunes il les veut pas il le prend ouais mais au delà des thunes attends il refuse mon cadeau tu vois quel cadeau c'est fou je me faisais payer des bouteilles d'eau après ça c'était c'était purement en parlant de Thaïlande pour fermer la parenthèse ils ont réautorisé le cannabis là-bas donc il y a plein de petites boutiques qui s'est mis à en vendre et ils ont sorti de prison tous les mecs c'est ce que j'allais dire parce qu'il y avait eu le grand comment il s'appelait blanc quelque chose non lui c'est autre part celui qui avait ça dans ses bouteilles de plongée tu sais pas ouais c'est pas en Thaïlande il a fait de la tôle ah ok je crois que c'est en Thaïlande qu'il a fait de la tôle non non c'est un donné genre le mec a pris 30 pis ouais ouais et là du coup ils ont lâché tout le monde ils ont redonné les saisies et ils ont redonné de l'argent aux prisonniers avec une somme incroyable je l'ai mis sur un tiktok je vous invite on dirait un rêve c'est clair tu m'imagines les mecs d'un seul coup comme ça du jour au lendemain ils ont été libérés il y a un drogué qui a trouvé la lampe il a c'était son souhait tu me les sors tu leur donnes de la maille tu leur rends leur matos 7 ans on te libère t'avais pris 34 ans je crois le mec il se sent putain j'ai mangé tout ça pour rien pour une décision parce qu'ils disent que c'est Bouddha qui fait pousser une plante donc autant la consommer finalement parce que ça vient de la nature pourquoi on priverait un humain par rapport à leur philosophie ouais ouais ça arrange bien la TVA du coin il n'y a pas de TVA non mais t'as compris ils ont regardé les comptes ils ont fait non mais Bouddha je crois il a dit un peu lisez Bouddha les gars quand même lisez Bouddha c'est important j'aimerais vous proposer un petit jeu c'est le jeu des punchlines du gex c'est dédédex j'ai toujours rêvé de faire ça dans ma vie ah c'est une phase de Orel en plus ça dans mon album de quoi il termine le couplet en disant c'est dédédex j'ai toujours rêvé de faire ça dans ma vie c'est vrai ça on est toujours fat mon son lève les draps au lieu de lève les bras qu'on a fait ensemble dans mon album c'est dédédex j'ai toujours rêvé de le faire c'est dédé c'est dédédex bisous flex et il y a une c'est un peu Gucci il y a une déterrime qu'on a toujours adoré c'est ah bah moi c'est Roche-Beau-Bois c'est Roche-Beau-Bois j'arrive comme une pavasse de Roche-Beau-Bois je veux meubler la part de ma mère chez Roche-Beau-Bois celle-là pour moi celle-là elle est j'aurais pu continuer en disant avec une paire de bottes en pot de Beau-Bois il y a un joli c'est ça un pot de Beau-Bois avec mon Beau-Bois comme Régime maintenant que t'as un bichon c'est vrai j'arrive avec mon plus beau Beau-Bois ouais t'es bon Barlow ancien rappeur aussi aussi non ancien rappeur aussi non non je vais dire ancien rappeur ancien rappeur ancien petit builder il est aussi ancien plein de trucs on est les mêmes ça qui est ouf c'est par rapport à la bouffe ok c'est je préfère le goût du piment je vais demander à Jimmy Mouet de réagir un peu sur les punch ah oui la réaction la réaction du médecin écoute bien celle-là écoute bien celle-là on vous a créé un concept d'émission je préfère le goût du piment que l'hypocrisie de sucre je préfère la vérité du piment que l'hypocrisie du sucre est-ce que d'un point de vue de la santé ça fonctionne ? alors oui le piment c'est mieux que le sucre si on prend d'un point de vue purement pragmatique le piment contient ce qu'on appelle de la capsaïcine qui est une molécule anti-inflammatoire et d'ailleurs si on a une espèce de rhino le nez qui coule le fait de prendre du piment de Cayenne est un antidouleur et contrairement à ce qu'il est reçu le piment ne donne pas d'hémorroïde c'est plutôt protecteur est-ce que c'est dangereux de manger du piment ? pas du tout non il n'y a pas de risque c'est pour la santé même ? et ce serait même plutôt protecteur notamment pour le tube digestif plus que néfaste alors apparemment dans l'extrême-extrême on est d'accord que dans l'extrême-extrême il y a les piments ils sont créés il y a un gamin qui est mort notamment aux Etats-Unis en mangeant la chiche est-ce que c'est vrai ? est-ce qu'il y avait des prédispositions ? il y avait un facteur prédisposant et en fait ça a libéré un truc qui a créé une méga-allergie parce qu'il y a eu une concentration tellement forte de piment le piment le plus piquant du monde donc ne faites pas ces jeux débiles parce que c'est dangereux ça n'apporte strictement rien mais le piment tu as l'intérêt à ne pas faire des daïques ou des vues c'est pour ça la vie cuisinez-vous des sauces allez-y par palier faites-vous des kiffs mettez des fruits mettez des trucs avec du piment et tout ça va vous couper vos plats c'est ça le piment ça peut accélérer un peu le transit c'est aussi une bonne astuce quand tu dois réduire le sel parce qu'en fait quand tu mets du piquant tu mets du piment t'as moins envie de saler c'est déjà relevé le paprika ça pâlit quand tu fais des diètes t'as rajouté ça c'est comme ça tu mets des condiments des condiments c'est vrai ail paprika fumé ail fumé c'est validé vends pas ton âme au diable mais donne ton corps à la science ça dépend ce que la science doit faire de ton corps je sais tu ne sauras plus alors c'est vrai qu'il y a besoin mais on peut parler du don d'organe par exemple oui alors c'est pas pareil il y a une sorte de science il y a une sorte de science il y a eu des petits scandales je ne savais pas je ne savais pas non non c'est pas grave qu'est-ce que j'ai dit c'est qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui se disent ils voulaient donner leur corps à la science mais comme ils ont découvert qu'il y a des premières années de médecine qui baisaient des têtes de cadavres alors c'est pas tout à fait ça un peu mais c'était en gros qui jouait avec les cas qu'on appelle le charnier et en fait à la faculté de médecine les corps qui étaient donnés à la science n'ont pas très bien été respectés en gros il y a des photos qui circulent avec des corps c'était atroce empilé dans des conditions catastrophiques et les étudiants faisaient des dissections mais du coup le corps n'était pas respecté or quand tu donnes ton corps à la science tu t'imagines que tu vas faire progresser la science et ça peut certains vont le faire quand ils ont des maladies un peu rares mais bon je préfère vendre ton un mot diable ou donner ton corps à la science ah non je donne mon corps à la science voilà c'est la punch voilà on aurait dû commencer par là parce qu'il n'y a pas d'argent en jeu tu vas vendre son un mot diable ou donne ton corps c'est ça je te tiens je te traîne par la barbichette le premier qui pleure on le noie dans la tartiflette c'est totalement débilos mais ça c'était pour affirmer ma franche gardiste et c'était le premier rappeur à faire intervenir des plats bien français la tartiflex comment peut-on résister à la tartiflette ça ne s'arrête pas c'est surtout peut-on se noyer dans la tartiflette parce que j'ai l'impression qu'en termes ça va faire des bulles ça fait des bulles comme Louis de Fufu dans l'usine de Bubble Guns c'est là d'ailleurs j'ai fait dans mon restaurant de burger un burger qui s'appelle le tartiflex le tartiflux j'aime bien triturer les mots en faire des burgers rigolos qui est au fromage à raclette avec des lardons donc tu rappelles un peu avec le alors je vous conseille la raclette au morbier quand vous n'êtes pas en origine parce qu'il y a de la cendre où ils ont collé du vin sur la cendre c'est ça qui fait l'espèce de trait noir c'est pas du moisi parce que je ne le savais pas moi je l'ai appris hier ça mon gars alors c'était de la cendre jadis mais c'est plus de la cendre aujourd'hui maintenant c'est autre chose je crois que c'est un champignon peut-être mais ils n'appellent pas ça un champignon et du coup c'est très bon c'est un goût de vin mais incroyable donc faites vos raclettes au morbier et le vin c'est du moisi tout ce qu'on dit c'est un peu sur internet à la télé vérifiez toujours attention même si je dis des bêtises je ne suis pas je ne suis pas le savoir vraiment je en plus je choisis bien les punch qui me fait plaisir c'est un jeu qu'on a écrit avec un ami qui s'appelle Greg Romano qui m'aide à écrire cette émission et je le salue aussi merci Greg Romano peut-être de Romano j'en ai quelques-unes elles sont un peu extrêmes mais avec la chiasse que j'ai je ne suis pas prêt de leur céder le trône ben ça je ne peux pas tu ne peux pas valider prendre du smectac non mais c'est une manière de garder le trône la position du trône Lego Trip durable ça on l'a compris avec la chiasse que j'ai je ne suis pas prêt de leur céder avec tous les piments que je mange ça marche avec la première mais donc tu as un gros passif thaïlandais je me suis tué tu as l'éducation du piment j'aime bien mais j'ai vite des bouffées de chaleur et je deviens vite rouge donc on peut vite te dire oui mais il ne va pas bien si j'aime bien mais j'applique je deviens en rouge et tout de suite ça effraie je fais des concours de rougeurs avec des autres potes c'est rigolo ne dis pas à un zoophile que tu as un chat dans la gorge elle est incroyable ça là je crois qu'il n'y a même pas de jeu il n'y a même pas de jeu on se fait des punchs de sec Guéco ça va c'est moi qui réagit voilà mais on est content tu réagis non mais il y a des questions pour le docteur j'ai une question clac clac en deux bandes on est d'accord qu'on ne peut pas attraper froid ah oui c'est attraper froid c'est quoi ce mythe d'attraper froid alors on n'attrape pas vraiment froid effectivement le froid est un facteur favorisant des infections virales parce qu'on va rester à l'intérieur on ne va pas aérer on va être proches les uns des autres les virus vont survivre beaucoup plus longtemps lorsqu'il fait froid quand il fait vraiment très 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 froid ils ne survivent pas et donc le froid est un facteur favorisant pourtant le froid il ne met pas des patates de forin vous n'allez pas tomber malade avec le froid mais c'est un facteur prédisposant donc si je suis seul alors je ne peux pas attraper un rhume non mais tu as un ligné qui coule si je suis seul au milieu d'une forêt où il n'y a aucun être humain non mais tu as un ligné qui coule ça c'est peut-être le rhume colombien mais tu ne peux pas attraper il faut qu'il y ait un virus il faut qu'il y ait un virus attraper froid c'est une façon de dire comme il fait froid tu as plus de risque d'attraper la maladie qu'un humain va te transmettre oui c'est bien résumé ou quand il fait vraiment très froid comme normalement le nez c'est un humidificateur et ça permet de réchauffer l'air qui est beaucoup trop froid qui viendrait brûler les poumons sauf que quand il fait très froid ton cerveau comprend que finalement l'air elle ne va pas être réchauffée correctement et donc ton nez se met à couler pour refroidir pour réchauffer le nez et faire en sorte que l'air soit moins douloureux donc en fait le nez qui coule en hiver c'est normal ce n'est pas une infection virale mais on attrape froid en réalité si j'ai un chat dans la gorge et que j'ai mal à la gorge ça ne peut pas être parce qu'il faisait froid seulement c'est pour ça que les gens qui font des bains ils font des saunas et ensuite ils vont dans le froid tranquille ils n'attrapent pas froid ils n'attrapent aucune maladie non ils vont dans la neige ils se mettent dans la glace comme ça et j'ai testé ce truc-là en Finlande dans le Nord j'ai été me baigner dans un lac glacé ensuite sauna dans une tente dans une forêt et en fait on sent vraiment mieux et il y a une culture de ça des bains froids ça fait des endorphines exactement sur l'instant c'est atroce t'as envie de mourir tu te dis mais qu'est-ce que je fais là et après t'as cette sensation de bien-être et de plénitude tu te dis ah ouais c'est un délire et donc c'est un truc à tester en fait vraiment l'eau froide alors certains vont dire que ça permet de renforcer le système immunitaire et tout le travail là il n'y a pas d'études qui le prouvent il y a les portes de la peau sinon si ça ouvre les portes de la peau le sauna ça te dilate toi t'élimines soi-disant les toxines en tout cas c'est un rituel et c'est un truc qui est bon pour la santé et le sauna par contre on a prouvé que ça protégeait des maladies cardiovasculaires c'était protecteur pour le coeur le fait de faire des saunas j'ai vu une dame qui avait des problèmes au coeur et qui avait un mini sauna chez elle on lui avait carrément pression on lui avait conseillé c'est remboursé par la sécu ça je ne sais pas si c'était remboursé par la sécu elle avait donné une belle fraude à la sécu je ne sais pas si c'était remboursé mais en tout cas c'était pour des raisons de santé qu'elle avait pris et en finant disons des saunas parce que c'était pas un sauna cliffant c'était une espèce de cabine téléphonique mais ça fout là le concept est quand même poussé assez long on l'a conseillé pour le coeur etc Jimmy Mohamed tu as sorti un bouquin 39 astuces pour perdre du poids tu te déconseilles de faire des régimes exactement voilà justement c'est hyper intéressant comme bouquin c'est très cool c'est très fait vraiment ça te parle directement c'est vraiment didactique j'espère que c'est à l'auteur de cette émission parce qu'on voulait vraiment exprimer 2-3 trucs c'est très riche il y a beaucoup de choses peut-être qu'il faudra la revoir voilà il y a pas mal de choses dans cette émission qui ont été dites et je pense qu'ils sont assez justes et qui vont j'espère en tout cas vous aider à aller bien en tout cas aller bien c'est le but comme vous vous l'êtes c'est-à-dire comme vous vous sentez bien ça suffit déjà si vous vous sentez bien vous ne posez pas de questions continuez sur l'autoroute c'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné les amis dans la vie moi je suis ce que je mange c'est bien tu manges de la merde tu deviens une grosse merde tu manges bien tu te sentiras mieux c'est aussi simple de le résumer à ça je parle en termes je mange du génie moi tu sens que ça t'a vraiment influencé ce que t'as mis à l'intérieur de toi ça t'a influencé c'est gravé maintenant si je sais que quand je vais me laisser aller mon corps ça sera le résultat et le poids c'est juste dans la tête de regarder un chiffre c'est rien ça c'est souvent un complexe de maigre on va atteindre des fois le quintal pour se sentir homme ou puissant et tout mais en fait l'important c'est le reflet dans le miroir comment tu te sens en fait le plus important gros, mince ou pas c'est comment tu te sens avec ton corps et on peut parfois souffrir de de dysmorphophobie ou de bigorexie qui est l'inverse d'accord donc ça c'est une maladie il faut qu'on peut on peut se faire aider se voir comme un mec tout l'entend tu te vois avec ta version la plus la moins valorisante de toi il y a celle là et on peut se faire aider on peut se faire aider par un médecin oui mais c'est souvent favorisé notamment par aussi les réseaux sociaux parce que maintenant on voit que des gens beaux beaux les filtres et tout le travail donc ça aussi ça a une influence notamment chez les jeunes l'image de soi elle est construite différemment nous on est un peu vieux et donc on on sait ce qui est vrai ce qui n'est pas exactement mais les jeunes ils ont grandi avec les selfies et déjà ça déforme et tout mais comme je te rappelle moi j'ai pas aucune photo de moi qui traîne avant avant l'âge de 20 21 22 j'ai pas énormément à part ce qui reste dans les boucles familiaux mais on se prenait pas tout le temps en photo je passais pas mon temps devant le miroir je les fuis à les miroirs je voulais pas les voir c'est horrible ce qu'il y a là-dedans je vais pas le voir maintenant j'adore ce qu'il y a là-dedans je suis fier Jimmy meilleur conseil qu'on t'ait donné de profiter de l'instant présent c'est la gratitude d'être reconnaissant et c'est vrai qu'on vit une période un peu bizarre il y a des trucs un peu tristes en ce moment il y a toujours des trucs tristes et de se dire bah en fait j'ai de la chance de et à vous de placer le de où vous voulez d'avoir mes deux jambes comme tu parlais hier j'ai la chance j'ai la chance de partager ce repas avec mes enfants des fois on oublie en fait la chance qu'on a même d'avoir un travail de juste marcher dehors de profiter de l'instant présent moi je me suis rendu compte que la vie était parfois on va dire injuste ou écrite d'une certaine manière et qu'on sait pas quand est-ce que tout va s'arrêter donc profitez de l'instant présent au moins vous aurez profité du moment mais la course à la richesse à la gloire et tout le travail là c'est bien mais c'est pas ce qui rend heureux en réalité et voilà profitez du moment présent profitez de ceux que vous aimez tant que vous pouvez et voilà soyez reconnaissants de tout et de rien et d'ailleurs ça a des pouvoirs sur la santé on a montré que les gens qui exprimaient de la gratitude finalement étaient ceux qui vivaient un peu plus longtemps en meilleure santé donc voilà soyons tous reconnaissants moi je suis reconnaissant d'avoir passé ce moment avec vous c'était très cool et ne culpabilisez pas d'être heureux surtout ça me paraît une bonne façon de conclure est-ce que vous avez une recommandation culturelle quelque chose un artiste une artiste un livre peut-être quelque chose qui vous a marqué dans la vie ça peut être actuel ça peut être quelque chose qui vous a marqué dans votre vie le reportage qu'il a cité tout à l'heure de Game Changer sur Netflix il est super à regarder si vous vous intéressez à votre corps et à stopper peut-être la viande en tout cas elle a diminué déjà elle a diminué elle s'intéressait vers le véganisme mais en tout cas elle s'intéressait à ce que propose la nature en termes de protéines voilà dans les légumineux les pois chiches les lentilles les lentilles c'est vraiment le super aliment bien sûr c'est riche en protéines le tofu c'est des protéines les haricots ça coûte pas cher ça fait teps un peu un peu t'as raison le houmous houmous plus piment mais cela dit les lentilles on n'en parle pas assez mais c'est un aliment incroyable complètement ça coûte pas grand chose c'est très très bon et c'est rassasiant tu manges des fibres des lentilles t'as plus faim alors moi je ne suis pas très grand lecteur mais il y a un livre qui m'a marqué c'est Oscar et la dame en rose Oscar et la dame en rose c'est un livre que j'ai lu quand j'étais en première année de médecine donc c'était en 2006 ça fait très très longtemps c'est l'histoire d'un petit enfant qui est hospitalisé parce que c'est une histoire hypertrise qui a un cancer il sait qu'il va mourir il a cette dame en rose qui est une infirmière et qui va décider de vivre chaque jour comme si c'était une année et donc il ne lui reste pas beaucoup de jours à vivre et il profite de chaque jour comme si c'était une année ce qui nous permet de revenir à cette histoire de gratitude de se dire on a de la chance quand même en réalité même si pour certains c'est compliqué mais voilà Oscar et la dame en rose un super livre qui se lit très facilement même pour ceux qui n'aiment pas spécialement lire il y a moins de 100 pages mais ça permet de se dire ah ouais la vie elle peut être cool même si des fois elle est difficile très bien Navo est-ce que tu as quelque chose à recommander quelqu'un à recommander ? Extraordinary Extraordinary ? Extraordinary je n'ai pas d'autres sur le titre c'est une série une série sur Disney plus Extraordinary oui c'est une série sur une femme qui a des pouvoirs c'est ça ? elle n'en a pas en fait c'est dans un monde où à l'adolescence tout le monde chope un pouvoir et elle commence à être un peu plus vieille qu'adolescente et elle n'en a pas et tu suis la personne qu'en a pas dans un monde où les gens ont tous un pouvoir et où ça fait un petit moment et donc tu vois la scène par exemple la scène d'intro est très cool c'est la RH sauf que la RH elle a le pouvoir que tu dis de la vérité et donc t'assises à des entretiens d'embauche tu vois tu te dis alors toi tu fais bah non en fait je branle rien des fois j'arrive en retard ça me rappelle un film où personne n'a le droit de mentir il y a Menteur Menteur avec Jim Carrey ou alors il y a l'invention du mensonge d'Avashiana Flying avec Ricky Gervais c'est le mec qui invente le mensonge qui est un très bon film aussi l'idée est bonne le film se déroule reçoit et se déroule mais l'idée est très bonne la chute de la maison Usher sur Netflix de Edgar Allan Poe c'est très très ouf et ça a un peu un mix d'American Horror Story de la famille Adams t'es d'accord je n'ai pas trop entendu parler non plus alors que le truc est ouf c'est hyper bien fait c'est prenant et tout il y a du fantastique la chute de la maison Usher c'est noté c'est noté alors de mon côté moi je vous recommande Babor l'éléphant qui est très connu sur Youtube mais qui se met au stand-up ainsi que Camille Fievès ils ont un qui est actrice et qui est autrice aussi qui fait du stand-up qui se met au stand-up et donc allez suivre ça c'est intéressant et ils ont un collectif ensemble ils font des vidéos et tout allez suivre ça à mon avis ça vous fera très très rire ils font un peu d'ailleurs des parodies de chroniqueurs qu'on peut les voir sur France Inter ou de ça et c'est vraiment assez délicieux les amis j'espère que vous avez passé un bon moment pour nous c'était une régalade mais comme à chaque fois avec tous les invités et on les kiffe vraiment si vous voulez racheter quelque chose n'hésitez pas le livre de Jimmy Omamette zéro contrainte à offrir à n'importe quelle situation vous faites une tartiflette allez-y offrez ce petit truc et puis ne comptez pas la morale c'est il n'y a pas de foutu pour foutu c'est un peu la morale de l'histoire un foutu pour foutu c'est le début du foutu pour foutu c'est que dans la tombe c'est tout c'est qu'un début tant qu'on vit on peut changer exactement les chirurgiens disent tant qu'on pète s'il y a de l'espoir c'est bon t'imagines les plus gars tant qu'on pète il y a de l'espoir c'est quand même les chirurgiens t'es sûr on se met d'accord sur ce slement tous tous je jouis donc je vis ça me va avec la salgie mais mec cette histoire elle est incroyable je te jure mais je me rappelle je me rappelle de toi je me rappelle je bande donc je suis je jouis donc je vis ça me va on terminera sur ces beaux mots de secs bico c'est vrai bisous c'est pour faire des rigolets des gens